Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Aujourd'hui, 19 février 2018, cela fait 28 ans que la Conférence nationale des forces vives de la Nation s'est ouverte à l'hôtel PLM à Lédio. Que retenir de ce rendez-vous historique ? Vous suivrez les avis de quelques jeunes cadres du Bénin. Ouvertu samedi dernier du premier colloque international d'ethnocancérologie, une rencontre organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale contre le cancer. Et puis le mouvement Réveil des jeunes pour le progrès était face à la population de Golodjigbé, une sortie en prélude à l'organisation de congrès du RGP. Bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale contre le cancer édition 2018, le laboratoire d'ethnomédecine et de pharmacopée africaine a organisé à Cotonou, en République du Bénin, le samedi 17 février 2018, le premier colloque international d'ethnocancérologie, médecine traditionnelle appliquée au cancer, placé sous le thème cancer, des thérapies d'avenir à base de plantes médicinales. On fait le point avec Antoinette Sabou. Le cancer du poumon, du sein, de la prostate, du côlon et du rectum, de la thyroïde, du col de l'utérus, de l'endomètre et des ovaires, du rein, autant de différentes formes de cancer, une maladie dont le traitement est très onereux et qui affecte plus les pays en développement. Face à cette situation, la Société africaine d'ethnocancérologie propose des solutions basées sur la médecine traditionnelle. Elle a donc organisé ce samedi 17 février 2018 un premier colloque international d'ethnocancérologie d'où le thème est intitulé « Cancer, des thérapies d'avenir à base de plantes médicinales ». Le directeur du laboratoire d'ethnomédecine et de pharmacopée africaine, docteur à venir à Tchanaron, présente les statistiques de la maladie. Le cancer constitue la deuxième cause de décès dans le monde et fait 8,8 millions de morts en 2015. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le cancer aurait fait en 2005 et 2015 environ 14 millions de décès. Le cancer figure donc parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. Docteur à venir à Tchanaron énumère quelques-unes. Environ un tiers des décès par cancer sont dus aux cinq principaux facteurs de risques comportementaux et alimentaires. Un indice élevé de masse corporelle, une faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et la consommation d'alcool. Le tabagisme est le facteur de risque le plus important du cancer. Le représentant du ministre de la Santé, quant à lui, encourage les initiateurs de ce colloque à consentir plus d'efforts pour la promotion de la médecine traditionnelle dans le domaine spécifique du cancer. L'amélioration de la santé des populations béninoises est une volonté du gouvernement. Et lorsqu'on parle d'ethnopharmacologie, on pense à la médecine traditionnelle. Et lorsqu'on pense à la médecine traditionnelle, je pense particulièrement à 80% de la population qui ont recours directement ou indirectement au système de soins basé sur les plans médicinales. Je voudrais solennellement encourager le laboratoire d'ethnomédecine et de pharmacopée africaine à poursuivre ses oeuvres inlassables aux côtés du gouvernement béninois, aux côtés du ministère de la Santé pour le bien-être de la population. La médecine traditionnelle constitue sans aucun doute une alternative dans la prévention, la prise en charge et la gestion des différents types de cancers. Raison pour laquelle le but de ce colloque est de contribuer à réduire de 25% d'ici 2025 la mortalité prématurée due au cancer. Conférence de presse du Réveil des Jeunes pour le progrès RGP ce samedi 17 février 2018 à Gaudibé. L'objectif a annoncé à la population de Gaudibé la préparation du congrès du RGP et ses objectifs. Le mouvement n'a pas aussi manqué de déclarer son soutien aux actions du chef de l'État. Le Réveil des Jeunes pour le progrès, né d'une réflexion, le 29 novembre 2015, a convié ce samedi 17 février 2018 la population de l'arrondissement de Gaudibé à une conférence de presse. Objectif, faire le point des activités menées jusqu'à ce jour et annoncer des perspectives. Le mouvement a réussi à installer les cellules de base dans les villages qui comptent l'arrondissement de Gaudibé. Après l'installation de ces cellules de base, nous avons pensé à l'organisation d'un congrès qui se prépare activement. Un congrès pour lequel l'adhésion et la participation des populations sont vivement souhaitées. Les jeunes de Gaudibé ont ainsi décidé de prendre en main le destin, s'émancipant des aînés en amorçant une transition douce et durable. En matière politique, nous avons vu tant de choses qui se passent à Gaudibé lors des élections. Maintenant, pour que les prochaines élections ne soient plus ainsi, nous avons pris la ferme décision de sensibiliser les jeunes pour que, lors des prochaines élections, nous ayons des jeunes dynamiques, ayant une mentalité de développement pour contribuer au développement de notre chère nation. Le réveil des jeunes pour le progrès prône le développement avec une jeunesse bien formée et outillée au pouvoir. Ils s'inscrivent donc, disent-ils, dans la dynamique du chef de l'État à qui le RGP apporte son soutien franc et total. Nous devons nous mobiliser et faire barrage à l'intoxication, à la diabolisation et à la désinformation. La jeunesse doit plus que jamais soutenir le chef de l'État, son excellent président Patrice Talon, et son programme d'action gouvernementale car, lorsqu'un avion décolle, il a besoin de toute l'énergie à bord, de toutes les attentions pour soutenir, pour sortir de la phase critique de décollage et atteindre l'altitude de croisière qui est sans danger. Les jeunes du RGP, sous la houlette de leur président, Émile Routan, et leur secrétaire général, Évariste Zanon, ne pensent d'ailleurs ménager aucun effort pour réserver un accueil triomphal au président Patrice Talon lors du lancement de la construction de l'aéroport de Golodigbé. Nous pensons lui dresser un tapis rouge depuis l'entrée de l'alentissement de Golodigbé jusqu'au lieu du lancement de l'aéroport international de Golodigbé. La population de Golodigbé accueille avec empressement l'arrivée de son excellence à Golodigbé pour le lancement officiel du démarrage des travaux de la construction de l'aéroport de Golodigbé. Le réveil des jeunes pour le progrès pense aussi sensibiliser la population de Golodigbé dans les prochains jours sur la nécessité de se faire enrôler pour le recensement administratif à vocation d'identification de la population ravive. Une population qui serait découragée selon le RGP par les longues files d'attente. Le ministre des infrastructures et des transports circotés a effectué dans la journée du vendredi dernier une visite de chantier de construction de l'ouvrage d'enfranchissement du bas-fond de Ouamé dans la commune d'Aboumé-Kalavi et de la construction du pont de Tovek-Bamé dans la commune d'Adjoun. Objectif, constater le niveau d'exécution des travaux. Le point s'est avec Ariside Settin et Damien-Pédro. A la première escale de cette revue des travaux, Sir Koti, ministre des infrastructures et des transports et sa suite sont allés constater l'évolution des travaux de construction de l'ouvrage de franchissement du bas-fond de Ouamé dans la commune d'Aboumé-Kalavi. En présence du directeur général des infrastructures et des transports, du préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kodia et des adjoints Ouamé de la commune d'Aboumé-Kalavi, le technicien du projet avoue que le délai contractuel de 22 mois se trouve à un taux d'exécution de 28%. Un taux d'exécution de ce pont miste, acier, béton du longueur de 324 mètres linéaires satisfait l'autorité ministérielle. La délégation s'est ensuite rendue sur le chantier de construction du pont de Tovek-Bamé situé dans la commune d'Adjoun. Les responsables de la Société des routes et bâtiments du Bénin, Souroubat Bénin, l'entreprise en charge des travaux, ont reconnu avoir accusé un léger retard de deux semaines. Il faut noter qu'à chaque étape, les chefs de mission exprimer leurs difficultés qui sont surtout relatives aux réticences des populations à libérer les emprises des différents chantiers. Pour le ministre Sir Koti, les visites seront multipliées désormais sur ces deux chantiers pour veiller à la réalisation des travaux actants pour le bonheur des populations. Le 19 février 1990, les travaux de la Conférence nationale ont démarré dans une atmosphère tendue où toutes les politiques et les différentes couches craignaient. Le pire, après 17 ans de pouvoir du désormais feu, général Mathieu Kérecou, aujourd'hui, 19 février 2018. Cela fait exactement 28 ans que retenir de ce rendez-vous historique. Que pensent les citoyens de cette étape de l'histoire de notre pays ? Qu'ont-ils retenu ? Nous avons interrogé à cet effet deux jeunes cadres de l'administration. Pour vous. Moi, j'ai tiré deux leçons de la Conférence des forces vives de la nation de 1991. J'ai tiré d'abord la leçon d'humilité et de pardon. Vous savez, le président de la République d'alors, le général Mathieu Kérecou, a compris qu'à un moment donné, lorsque les intérêts individuels créent des problèmes, il faut ramener la balle à terre, rappeler tout le monde, pardonner ce qu'il faut pardonner et reprendre les choses autrement. L'autre leçon que j'ai également tirée, c'est que c'était l'occasion pour les politiques béninois de remettre notre pays sur le chemin de développement. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que dans le pays, il y a des choses qui ne vont pas. Les jeunes qui n'ont plus de respect pour l'autorité, on n'a plus de respect pour les aînés, alors que c'est l'occasion pour nous de revoir les choses. Je crois qu'il fallait vraiment le faire. C'était un moment de pardon et de franchise. On a constaté que dans les propos, parce que la télévision est là, on a eu également le temps de réécouter les cassettes de tout ce qui s'est passé en ce moment. On a constaté que les gens avaient une vérité, les gens disaient une vérité à travers les propos. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est encore sincère entre nous ? Est-ce qu'on est sincère ? Est-ce que les politiciens sont sincères entre eux ? Lorsqu'ils se font des deals, est-ce que dans l'exécution des différentes politiques, ou bien différents plans d'action, est-ce qu'il y a la sincérité ? Alors moi, je demanderai aux politiciens de tout faire pour ramener la sincérité dans leurs propos pour que notre pays soit autrement vu dans le concert des nations. Au-delà de l'alternance politique, le respect des droits de l'homme est désormais une réalité depuis la conférence des forces vives de la nation. La séparation des pouvoirs est une réalité. Nous avons une constitution basée sur le consensus. On avait toujours une constitution. Mais cette fois, si on a une constitution basée sur le consensus, le consensus de la confiance des forces vives de la nation, un consensus qu'on a obtenu parce qu'à un moment donné, nos aînés qui étaient à la confiance nationale des forces vives de la nation ont reconnu, ont accepté, mettre de côté les intérêts égoïstes. Ils ont tous convergé en objectifs vers un seul point, le béni d'abord, les intérêts de la nation. Même le chef de l'État, d'alors le feu, le général Mathieu Kéreko, a eu à lui dire, la conférence est souveraine. Rien, alors, n'avait de sens plus que la conférence. Le béni, d'abord. Donc, au cours de la conférence, la nation béni, l'État béni, a été au-dessus de tout. Remise en fin de semaine écoulée de deux fourgons au ministère de la Justice, c'est un don de l'Union européenne qui vise l'amélioration des conditions de détention dans les prisons béninoises. Au reportage. Encore deux fourgons de marque Toyota Costa au profit des détenus des maisons d'arrêt de Porto-Novo et de Locosa. Un don de l'Union européenne qui entre dans le cadre du projet d'appui à la justice béninoise. Au total, nous avons bénéficié de quatre fourgons dans le cadre de l'exécution du projet. Le problème de transport des détenus en ce qui concerne les transferments pour les audiences correctionnelles et les extractions sera donc amoindri à défaut d'être résolu. Permettez-moi alors de saluer tous les acteurs à divers niveaux qui ont contribué de façon significative à l'atteinte de ces résultats. Des moyens de transport qui vont également desservir le tribunal de Paubet et celui d'Aplaroué. Une initiative qui vient non seulement faciliter le déplacement des prisonniers mais aussi renforcer le processus de modernisation et de réforme du secteur de la justice. Cette contribution s'insère dans les priorités énumérées par le ministère de la Justice et de la Législation et l'Union Européenne qui confirment une fois de plus un partenariat réceptif aux besoins des autorités de justice au Bénin. L'Union Européenne entend poursuivre ses actions en vue d'une justice béninoise plus épanouie et pour l'amélioration des conditions de détention des prisonniers béninois. Et puis en sport, réélection d'un nouveau président à la Fédération Béninoise de Tennis de Table. Serge Trinité Soglo a été élu nouveau patron de cette instance. Il a battu l'ancien président Ferdinand Sounou. Je vous propose de les écouter. C'est vrai, on a fait les élections, j'ai perdu, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce que j'ai dit, nous avons constaté des irrégalités. Et c'est en réalité, les clubs qui ont été victimes, je pense qu'ils ont la possibilité de faire des recours. Et nous attendons la suite, parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé dans la salle. A vu ce qui s'est passé dans la salle. Jeudi, je suis technicien de formation à Montaigne du Tennis de Table. Et je pense que partout au Bénin sera, je suis prêt à travailler pour le développement du Tennis de Table. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous devons donner une autre ligne, bien sûr positive, à notre discipline. C'est ça que nous savons faire et nous allons démontrer ce que nous voulons faire pour le Tennis de Table de notre pays. La formation à la base, la formation des enfants, des plus jeunes, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Et la formation surtout. Sans formation, il n'y aura pas d'équipe, il n'y aura pas de joueurs, il n'y aura personne. Nous n'allons pas composer une fédération sans base, c'est-à-dire sans joueurs. Nous devons tout faire pour que chaque année, le nombre de licences évolue dans le banc, en qualité, bien sûr. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain. Sous-titrage ST' 501